Musique Vous donnez le programme Donc tout à l'heure, les projets qui sont là, les porteurs de projets qui aujourd'hui sont des entreprises, il y a quelque chose que vous ne savez pas, il y aura des prix spéciaux pour les projets qui se sentent illustrés. Donc vous êtes tous gagnants, tout le monde a pu bien sûr avoir son entreprise, mais aujourd'hui vous allez avoir des prix spécifiques pour ceux qui se sentent illustrés dans certaines catégories, donc on sera encore plus gagnants de ce bilan de Sourat de la Mer. Vous avez fait que la vidéo, c'est bon. C'est bon. Alors, c'est bon. Vot bien, je suis à l'a dit, alors, c'est bon. C'est bon. Il y a une promotion de la banque dans le jardin en France. C'est à dire que j'ai 70 promotion de la banque dans la banque. Nous avons pris le secteur de l'Europe en France, et j'ai eu l'adresse d'économies d'économie. J'ai eu l'adresse pour l'économie qui est en train de faire la banque de la banque de l'Economie. J'ai eu l'adresse pour que je ne l'adresse. La responsabilité de l'art d'Augéli est de gérer cette firme et de trouver des projets qui vont avec la nature de sol de la ferme, les contraintes budgétaires à la firme. Mais nous avons des gens qui ont de l'expérience. Le projet de la conversion du polaier de fermier, c'est un projet qui est financé par Souq Al-Tania. Nesrine Berkhouma pour le projet Snail de Ranch. Le projet de la direction du centre, qui a été écrivée par la technique et qui a été écrivée par la technique. J'ai peur qu'elle ait une chose de plus grande et qu'il n'y a pas d'un marché. J'ai fait partie de la formation et j'ai fait partie de la formation et j'ai fait partie des problèmes. Je n'ai pas d'un projet pour les leaders. J'ai fait partie de la formation et j'ai besoin d'offrir la formation. J'ai un projet qui s'appelle Zez et Artisanat qui consiste à faire du meuble à partir de fibres végétales d'Alpha. C'est un projet innovant parce qu'il utilise pour la première fois la plante d'Alpha dans un nouveau domaine qui est le meuble. M. Nourghizik, le secrétaire d'Etat au développement et à la coopération internationale pour clôturer la journée. Aujourd'hui à la célébration du volant de la phase pilote de l'initiative Souk-Tanmiya lancée par la Banque africaine de développement. A cette occasion, je tiens à présenter mes premiers remerciements et ma haute considération à tous les partenaires qui ont participé à la réussite de cette initiative. Il est innovant par tous ces aspects, notamment les institutions internationales, les organisations gouvernementales des Etats-Unis, de ma Grande-Bretagne et du Danemark. Ils ont été privés de la société civile et les banques locales concernées par cette initiative. En effet, les résultats n'ont pas tardé puisque 1,337 millions de dollars ont été mobilisés, 71 projets ont vu le jour participant ainsi à l'effort de développement de notre pays. Envers un millier d'emplois ont été créés, presque tous les secteurs ont été visés, sans oublier l'effet multiplicateur qui a atteint trois fois l'autofinancement grâce notamment à l'engagement de la BFPM et de la BTS. Mon projet, c'est le carrefour de santé à 0 pour pied, c'est-à-dire un système d'information, les groupes, les cliniques, les hôpitaux, les sortes d'analyse, les sortes de la biologie, les sortes de l'ERM, les sortes de la sol, les pharmacies, le CNSS et l'RPS pour numériser les dossiers des patients. Madame Rachida Ghaliani, du KEF de Tejerouine spécifiquement. C'est un atelier d'artisanat. On a regroupé 16 jeunes femmes qui avaient besoin d'avoir un métier et une formation pour qu'elles soient après indépendantes, qu'elles travaillent toutes seules. Merci. 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 Merci.